et bien bonjour les amis et bienvenue sur moula crypto gaming bon lundi à tous et aujourd'hui on va faire un petit crypto news de cette semaine dernière et voir un peu ce qu'est ce qui nous attend cette semaine et on commence tout de suite avec avec gothi donc avec gothi hier on a fini enfin du coup sier les gochins les auctions donc les enchères sur le coach verse maintenant on peut apprécier un peu comment ça s'est passé au niveau des fleurs price etc etc donc là on peut regarder mais j'imagine que il n'y aura plus rien ici mais on peut apprécier directement ce fameux fleurs price sur le bazar mais je peux déjà vous dire que le fleur price aurait dû logiquement baisser un peu par le fait que maintenant on a beaucoup plus de realms donc on a fini avec des spatius on va regarder tout terrain confondu à 1179 je pense que juste avant l'enchère c'était à 1100 et quelques donc ça n'a pas trop baissé ça a été assez respecté au niveau des raisonnables on est sur 169 là on a bien baissé un peu car on était plus sur du 200 ou du 180 et sur les humble on a baissé aussi légèrement quand on était plus vers du 100 110 avant les enchères maintenant on est revenu à un prix un peu mieux qui est du 93 mais les humble sont toujours plus cher vu que c'est la première porte d'entrée et après bon bien entendu si on regarde le district 1 qui est toujours le district le plus cher là on va avoir des parcelles humbles aux alentours de 200 voilà pour ma part j'ai fait les enchères juste en mode fun en mode récupération de ghst j'ai fait en direct la vidéo que je vous mettrai par ici ça vous intéresse où on a fait une heure de streaming en direct de ce premier jour et j'ai fait à peu près 25% du bague que j'avais déjà acheté donc assez content ce que je vous rappelle que pour ce qui est de mon cas j'ai déjà mes trois petites parcelles humble raisonnable et spacious dans la partie gauche du coup dans la partie cash droite du coup je n'ai rien pris du coup on va en profiter aussi pour prendre soin ok dans deux minutes donc on le fera à la fin de notre petit petit rappel du coup sur crypto rider donc prochain sujet donc j'ai déjà fait une vidéo la semaine dernière il y en a beaucoup changé donc la rider ether qui est apparu et ce qui est au niveau des donjons on a du coup le nouveau donjon l'acte 2 on va dire la suite après child and cry qui était dans les fameuses égouts voilà donc moi j'ai fait déjà toutes mes missions mais là vous avez du coup la nouvelle mission quoi dernière vous pouvez regarder il ya eu plein d'items personnellement j'ai rien droppé vraiment ni de rares ni des pics donc j'ai rien à vous montrer sur mes persos j'espère que avec le reset de mercredi il y aura des nouveaux persos par contre un truc qui peut vous intéresser sur crypto rider c'est que la team de crypto rider organise presque tous les jours des tournois et en fait ça se passe directement sur leur discorde voilà donc là on peut le voir en fait ils ont rajouté ici vous pouvez voir des tournois et en fait vous voyez que tous les jours il ya des tournois donc il faut juste s'inscrire là ici vous avez les règles vous vous inscrivez via un petit lien qui vous donne pour vous inscrire ici sur challenge si je me rappelle bien et donc du coup vous régisteur ici directement et vous rentrez dans le tournoi vous avez vos vos braquettes et après ici on dit ces petits vos chats justement pour s'organiser et ici du coup vous avez un peu pas si vous êtes le premier 5000 euros 2500 pour deuxième le troisième à 1500 et toutes ces personnes ont un un free open tournament invitation les autres j'imagine qu'il sera soit payé soit ce sera via des concours etc etc donc sur d'autres projets qu'est ce qu'on peut voir alors mine of the larnia il parle beaucoup de leur v2 mais on attend la véan les amis donc je vais retrouver vite fait sur le twitter parce qu'ils nous ont encore régalé avec des choses assez sympathiques que je voulais vous montrer alors si je mets mine of the larnia ici ils nous ont mis du coup les dernières news alors c'est bien celui là dans cela c'est le pin du 5 novembre donc c'est pas cela qui nous intéresse voilà la fameuse newsletter où il nous raconte un peu plus en détail je vous laisserai lire un peu mais il nous raconte un peu plus en détail comment va fonctionner les les spots de mining etc etc et là vous avez vraiment toute la documentation pour vous préparer à vraiment rentrer dans le jeu et ici vous avez un peu tout ce qui s'est passé durant le mois de novembre sur mine of the larnia donc on a commencé au début novembre avec l'ifo sur packing swap après on a eu le launch pool sur binance etc et après le dart token qui a été mis sur crypto.com le 16 voilà et le 22 du coup ils ont ils sont arrivés aux 100 mille utilisateurs du test net que vous pouvez déjà jouer je vous rappelle je vous ai mis une petite vidéo mais si vous mettez mine of the larnia ici vous avez le site on va dire officiel et si vous cliquez ici sur play now ça vous redirige sur le test net donc du coup test net qui vous permet de tester le jeu dans sa première version et ça sera du coup le jeu sera exactement comme ça si vous allez tous les jours vous recevez des petits tokens qui vous servent à rien vous pouvez pas les échanges génériens parce que c'est du test net voilà donc vous cliquez ici hop je vous montre rapidement rejoindre le leçon et voilà ici voilà j'en ai neuf voilà j'en ai reçu deux parce que aujourd'hui je me suis pas connecté et ça y est et voilà et c'est fini tout simplement donc c'est tout pour avegochi crypto river et mine of the larnia sur bombe crypto pas grand chose à vous dire toujours un peu la même la même popote on va dire le serveur qui est stable qui est pas stable les maintenances mais rien sur l'évolution du jeu la seule chose qu'on sait c'est c'est le prix du token qui continue de d'osciller entre on va dire 6 dollars et 7 dollars voilà ils nous donnent un peu voilà ils sont contents parce qu'ils aient réussi plein de trucs mais au niveau du développement du jeu on n'a pas trop d'informations pour le moment pour ce qui est de comète alors comète on a quelques petites choses mais c'est vraiment vraiment léger alors attendez que je me remette sur la page donc déjà comète la première chose à savoir c'est qu'il reste seulement 13 jours donc c'est à dire que le 19 décembre on devrait avoir la v2 donc voilà on attend pour le moment la seule chose qu'ils ont sorti un peu sur ce qui est de de on va dire qui peut être dont on peut parler ce sont les musiques du nouveau jeu donc je crois que je les ai par ici voilà je vous linkerai la vidéo avec justement la petite musique mais je crois qu'ils l'ont mis sur leur sur leur twitter aussi voilà là ici on a la petite musique youtube donc ça sera la musique d'ambiance du jeu je vous passerai directement ce petit voilà là il y a deux musiques vous avez une autre musique par qui a été mis il n'y a pas très longtemps bon je ne sais pas si vous pouvez l'entendre je pense que je n'ai pas partagé le son je vous donnerai le lien dans la vidéo pour vous puissiez écouter la musique donc voilà quel autre projet on peut parler donc plant versus undead je n'en parle plus simplement sur téléphone je vous rappelle et sur ce qui est le pv eux ils nous ont parlé de beaucoup de choses mais rien a été encore implémenté donc je n'ai rien à vous montrer sur ce qui est de tétanes alors tétanes personnellement moi je continue il y a deux jours on a pu racheter des boîtes donc je sais pas si là c'est toujours le cas voilà donc là vous pouvez toujours en racheter un prix un peu plus cher parce que maintenant c'est en thc donc ce qui est intéressant parce que du coup ça va monter le prix du thc vers le haut je sais pas si le thc a monté depuis mais là avec 1000 thc donc 280 dollars vous pouvez acheter du coup la commune box ou les pics pour 2000 ou là du thg directement pour 3000 dollars donc en sachant que le ROI comme assez haut je vous laisse le calculer et regardez mes vidéos précédentes là dessus et ensuite qu'est ce qu'on a d'autre les amis au niveau des jeux honnêtement je m'en souviens plus je joue à tellement de jeux laissez moi regarder dans ma petite liste quel jeu avec vous je parle crypto blade rien j'ai abandonné un peu complètement maintenant il ya un système de de reward par heure et je vous avoue que j'ai pas regardé encore une fois parce que trop de pertes de temps donc pas vraiment intéressant et après les autres jeux c'est des jeux que je suis en train de découvrir comme je vous avais dit donc pour l'instant peut-être le prochain jeu que je vais vous parler c'est ce jeu là skyweaver mettez moi dans les commentaires si c'est un jeu qui vous intéresserait de d'apprendre un peu plus c'est un jeu de cartes type or stone plutôt type magic je dirais bon plutôt avec au niveau stratégie tel quel niveau de la des batailles des batailles en soi c'est plus du or stone mais il ya vraiment des choses qui changent donc en fait c'est un jeu de cartes mais la chose un peu différente c'est que vous avez une marquette où vous pouvez vendre et acheter du coup des cartes tout le monde peut avoir mais c'est juste des cartes dorées ou des cartes en argent et vous voyez si vous avez le petit prix en usd si vous êtes intéressé mettez moi dans un commentaire et je vous ferai une petite vidéo pour vous présenter ce jeu et voilà c'est un peu tout pour ce qui est des va dire des nouvelles voyons voir s'il ya quelque chose de plus que je peux vous parler je pense que pas grand chose donc voilà donc c'est un peu les nouvelles sur cette semaine dernière qu'on a eu pas de gros mouvements je pense pas qu'il aura de gros mouvements pendant les vacances pendant ce mois de décembre en sachant que c'est noël etc etc je pense que la la plupart des gens vont se reposer donc s'il y a des choses cette semaine fin de semaine je vous ferai une petite vidéo récapitulative un peu de tout ça puis voilà passez une bonne semaine et tenez m'au courant si vous voulez plus d'infos sur des jeux etc etc et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao